Salut tout le monde, bienvenue dans une prochaine nouvelle vidéo sur Live of Pi et dix jours après la sortie du jeu, nous avons la première update. Donc vous allez voir ça, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà il y a quelques points quand même intéressants. Alors c'est en anglais, j'essaie de vous traduire la page avec Google Traduction, tout ça, ça ne marchait pas. Donc bon, je vais vous voir la chose, c'est pour les monstres, vous voyez un petit peu de partout, certains monstres ont eu leur PV réduit, donc plus facile de les tuer. Et après tout ce qui est ici, ça parle notamment de la fenêtre de déstabilisation, vous savez quand ils ont leur barre de vie en surbrillance blanche, pour pouvoir les déstabiliser et leur faire une attaque critique. Donc voilà, c'est tout simplement augmenté, on va pouvoir le faire plus souvent et on a une fenêtre plus longue lorsqu'ils sont, pour pouvoir les déstabiliser, lorsque la barre de vie est en surbrillance. Donc voilà un petit peu pour les monstres. Ensuite, ils ont réduit les PV de tous les papillons, donc vous voyez les papillons de différentes couleurs qui sont au final assez difficiles à tuer et des fois c'est assez risqué d'aller les tuer parce que voilà, on est sur un pont ou au bord d'un mur, sur un bâtiment ou quoi, on peut tomber très facilement. Donc voilà, ce sera un petit peu plus facile de les tuer. Donc ça, pourquoi pas, ça aide, il n'y avait de toute façon aucune raison qu'ils soient aussi durs à tuer. Ensuite, récompenses, ajustement des récompenses sur certains monstres. On va pouvoir récupérer plus facilement lorsqu'on tue des monstres ici, des Moonstone, donc tous les items pierre de lune. On va réduire par contre les fragments d'étoiles. Ça va augmenter le drop rate de tous les items ergo, donc tout ce qui est, vous allez avoir ergo mentionné dans le nom, ça va augmenter tout ça. Donc j'imagine l'ergo en lui-même et après tout ce qui est ergo rare, etc. Et ensuite, augmente les récompenses d'ergo de certains monstres après l'arcade de Lorenzini. Ok, donc le même délire ici, ça va augmenter tout simplement l'ergo. Ensuite, rebalancement de certains boss. Donc vous savez qu'il y a des boss, la plupart, ils sont très très longs à tuer parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de PV. Donc Arby, bon attention, il y a un petit spoil ici si vous n'avez pas fini le jeu. L'Archibosh, Andréus, King of Puppets, Simon Manus, Arm of God, Simon Manus, Awaken God. Donc voilà, tout ça, ça va augmenter, ça va pardon ici, réduire les PV de tous ces boss, donc ils seront plus simples à tuer. Et réduit les dégâts ici de Simon Manus, Awaken God. Et ici, increase the chance to break the stance of Simon Manus. Donc Simon Manus, Awaken God, ce sera plus facile, pareil, de le déstabiliser pour d'ailleurs lui faire un critique. On a également augmenté les PV et les dégâts des spectres. Donc vous savez, c'est les spectres qu'on peut invoquer au début d'un boss pour qu'il vienne nous aider à tuer ce fameux boss. Donc ils vont être ici plus utiles puisqu'ils vont être plus de PV et plus de dégâts. Ensuite, tout ce qui est lié à la progression du personnage. On va pouvoir, alors le Gold Coin Tui, pas de spoil pareil, mais voilà, c'est un arbre que vous allez voir au bout d'un moment sur le jeu. C'est là où vous allez pouvoir respecter, etc. Donc on va pouvoir ici reset les niveaux du personnage et donc voilà, si vous voulez, changer votre bulle d'un et du coup redistribuer vos points de compétences. Pareil pour le Pi Organ et pour les bras de Légion. On va pouvoir faire tout ça à ce fameux arbre. Alors on aura également huit pièces au lieu de cinq. Ça, vous le verrez également. Tout simplement une augmentation de pièces sur la première récolte. Et ensuite ici, Amount of Gold Coins to Reset the Character Level. Donc ici, ils ont ajusté ici le coût des pièces pour reset, encore une fois, le niveau du personnage, le Pi Organ ou les bras de Légion. Alors, ils ont dit ajuster, donc ils ne disent pas si c'est augmenté ou réduit. Je pense que c'est réduit. Il n'y a pas trop de raisons de l'augmenter, mais voilà, ils ont ajusté ça tout simplement. Et ensuite ici, dernier petit point intéressant, on va pouvoir ici porter plus de poids pour chaque point qu'on dépense dans la capacité. Donc la capacité, c'est un des points de compétences. Vous pouvez dépenser votre ergot. Tout simplement, à chaque fois qu'on met des points dans la capacité, on aura, on pourra, alors de base, on peut déjà, mais voilà, ça va être augmenté ici. On peut, voilà, porter plus de poids à chaque fois qu'on dépense des points dans la capacité. Ici, ça va réduire le coût des amulettes qui peuvent être achetés avec le boss, les ergots de boss. Donc les ergots de boss, un petit peu à la Elden Ring, dès que vous battez un boss, vous avez des ergots spécifiques au boss que vous pouvez échanger contre des armes ou des amulettes spécifiques à ces boss. Et c'est vrai que ces amulettes sont assez lourdes, donc ces amulettes spéciales, mais elles sont assez lourdes. Donc là, ça va simplement réduire le poids de ces amulettes. Donc c'est une très bonne chose puisque le but évidemment, c'est de garder le poids du personnage le plus bas possible. Able to land attacks better when they use Fable Arts that consume 3 or more slots, include Fable Arts that stacks. Donc quand il y a des arts de fables avec, voilà, les 3, en français je ne sais pas comment vous dire, mais les slots, donc c'est les 3 barres bleues, ce sera plus facile de lancer les attaques. Donc je pense que c'est surtout sur, voilà, tout ce qui est timing et tout ce qui est, des fois on lance l'attaque, mais on se fait interrompre par le boss, etc. Donc voilà, ici ce sera plus simple d'utiliser ces attaques-là. Et ici, « Performing the Fable Arts God Pirate, now break the monster 10 ». Donc si on utilise pareil l'art de fable défensif et on va ici contrer l'attaque de l'ennemi, on va pouvoir déstabiliser du coup le monstre en face. Donc ça, c'est une bonne chose également. Ensuite, rien d'exceptionnel, c'est tout ce qui est un petit peu plus, voilà, les petits trucs sur la DualShock 4 pour ceux qui sont PlayStation, avec, voilà, il y avait des problèmes avec les manettes, etc. Vous pouvez lire si, voilà, vous êtes sur PlayStation. Petits, voilà, petits bugs ici qui sont réparés, voilà, après il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Donc voilà pour ce petit patch, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez lire tout ça en détail. Je pense que ça vous a aidé, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.